Le Krak Shoma, il contient 245 mots. On veut qu'il contienne 248 par rapport aux 248 Mishwad Positives. Le Krak Shoma, c'est le type de la Mishwad Positives de choix. Et par rapport aux 248 organes que nous avons dans notre corps. Nos organes sont par rapport aux 248 Mishwad Positives qu'il y a à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va rajouter trois mots. Hachem, Elokechem, Emet. Ça c'est dans quel cas ? Dans le cas où on fait Krak Shoma, pas dans le cas de la prière avec les brahots du Krak Shoma. A Shachit, juste après on continue, Emet, Vyatsi, Venachon, etc. A Arbit, on dit Emet, Vemona, etc. Je ne parle pas dans ces cas-là. Dans le cas où on fait par exemple Krak Shoma, Shalamita, avant d'aller dormir. Ou quelqu'un maintenant, par exemple Shabbat, la prière commence tard à la synagogue. On voit que quand on fera Krak Shoma dans le synagogue, c'est déjà trop tard par rapport au temps de Krak Shoma. Parce qu'il y a un temps limite. Donc on le fait déjà à la maison. On arrive dans le synagogue, on le fait déjà avant de commencer Shachit, on fait Shema. Donc ce n'est pas dans le cadre où on rajoute les brahots après Emet, Vemona ou Emet, Vyatsi. Dans ce cas-là, on rajoute les trois mots. Hachem, Elokechem, Emet. Ça fait un taux de 248 mots. D'après cela, l'Armoussa Mbachou l'a dit qu'il faut faire attention de ne pas répéter des mots dans le Krak Shoma. Si quelqu'un a répété un mot, il a mal prononcé, ou même il a un doucement mal prononcé, alors qu'il reprononce une deuxième fois, tant pis. Alors il aura peut-être 249 mots ou 248, ça dépend s'il a bien prononcé ou pas. Mais dans d'autres cas, il faut essayer de ne pas répéter des mots pour qu'on ait 248. Parce que si on répète, ça fera 249, 250, etc. On aura raté. Bon, ce n'est pas la fin, ce n'est pas grave. C'est un plus d'avoir 248 mots. Dans le cas où on dit Krak Shoma, dans le cas de la prière avec les brahots, après Krak Shoma, on dit Baruch, on dit, pardon, Emet, Vyatsi ou Emet, Vumna, on en parlera demain, Blinader. Baruch Adonai, Lohlam, Amen, Vahamen.